Ils pensaient que leur couple était connu de tous mais non. Sur le plateau de l'émission de Daphné Burki, André Manoukian avait rapporté une anecdote, pas très classe, sur son célèbre ami qui a été en couple avec Marion Cotillard. Grâce à son Oscar pour la môme en 2008, Marion Cotillard a vu s'ouvrir en très grand les portes du 7e art international. Si Hollywood lui a déroulé le tapis rouge, le cinéma indépendant l'adore tout autant. La star française fait ainsi partie du casting Précieux d'Annette, réalisation du français Léo Carax avec également l'américaine Adam Driver. Le long métrage, qui a remporté le prix de la mise en scène à Cannes en 2021, est diffusé ce jeudi 18 mai sur Arte, alors que se tient actuellement la 76e édition du festival. L'occasion de revenir sur la comédienne dont la vie privée est aussi très scrutée. Avant de devenir la maman de deux enfants avec Guillaume Canet, Marcel, 12 ans, et Louise, 6 ans, Marion Cotillard a connu plusieurs histoires amoureuses. Parmi celles-ci, il y a celle qu'elle a écrite avec une star de la musique, Sinclair. Une célèbre figure de la musique avait d'ailleurs révélé des propos pas très classe qu'il avait pu tenir. Sur le plateau de l'émission Je t'aime, etc., Daphné Berkey a pu discuter avec André Manoukian, fameux juré de la nouvelle star. Alors que t'ai diffusé le titre légendaire d'Edith Piaf, non, je ne regrette rien, il s'est amusé à confier ce que son ami, juré comme lui, Sinclair, disait en plaisantant de Marion Cotillard qu'il a incarné dans le biopic La Môme, « T'as vu ce que je me farcissais ? » Pour les besoins de son rôle dans le film qui lui a valu l'Oscar, Marion Cotillard s'était totalement transformée, allant jusqu'à se raser les sourcils. Sauf qu'un rapportant la vanne de Sinclair sur le physique métamorphosé de l'actrice, il met en lumière qu'il était alors en couple. Ce n'était pas un secret or, contrairement à ce que l'ex-compagnon de l'IA de folie pensait, personne sur le plateau de l'émission ne savait que l'interprète d'Ensemble et celle de Je d'Enfant avaient été en couple. Le malaise était palpable, tout comme la surprise de l'expert en musique, déconcerté de voir que ce gossip n'était pas du tout connu de tous. Dans la suite de sa chronique, Stan Guzman avait montré néanmoins que l'info du couple avait été relayée dans la presse à l'époque et qu'elle figure même sur l'affiche Wikipédia de la comédienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada